et bien salut tout le monde c'est Knoïz aujourd'hui on se retrouve à nouveau pour une nouvelle présentation de mode après quelques semaines d'absence et oui beaucoup de choses à faire personnellement donc je n'ai pas trop eu le temps de faire de présentation cette dernière semaine mais pas de problème parce qu'aujourd'hui on va découvrir un mode qui est très intéressant qui rajoute des mobs qui rajoute des structures qui rajoute pour être plus précis pas mal de gobelins donc avant de commencer dans la présentation je vais d'abord me présenter pour ceux qui arrivent sur la chaîne et qui me connaissent pas encore donc je suis Knoïz et sur ma chaîne tu retrouves tous les samedis une nouvelle présentation de mode donc ça peut être à la fois des modes qui ajoutent des structures des modes qui ajoutent des mobs des dimensions qui améliorent l'interface de minecraft qui améliorent la qualité les effets sonores enfin voilà il y a vraiment beaucoup beaucoup de choses à faire avec les modes donc voilà si tu ne sais pas encore comment installer des modes j'ai fait un tuto et sinon si tu veux découvrir plein d'autres modes à ajouter dans ton mode pack n'hésite pas à faire un petit tour sur la chaîne j'essaie de présenter les modes les plus récentes possible dans les dernières versions donc là on est sur un mode évidemment 1.18 et c'est les dernières vidéos que j'ai sorti aussi en 1.18 tout est indiqué dans la description les liens de téléchargement le nom du mode tout ce qui est à savoir est dans la description même le lien vers le tuto sur comment installer des modes sur forge donc voilà n'hésite pas à faire un petit tour sur la chaîne si tu souhaites retrouver de nouveaux modes donc on va directement commencer avec le mode donc aujourd'hui on va découvrir le mode gobelins and dungeon donc mi-français mi-anglais mon accent comme d'habitude on va du coup découvrir le mode goblins and dungeon donc c'est un mode qui va rajouter vous l'avez compris des gobelins et des donjons évidemment alors du coup on va directement commencer voici le coffre le Elphamoso coffre on va prendre tout cet équipement parce qu'on va se bagarrer contre les monstres évidemment parce que nous c'est tout ce qu'on veut hop voilà comme ceci et on va se mettre ah je me suis trompé de bouton hop on va se mettre en survie attention le mouton et on va prendre du coup ces différents oeufs que j'aurais préféré qu'ils se mettent dans l'ordre mais c'est pas grave donc on va directement commencer avec le gobe donc le gobe c'est le le petit gobelin que vous allez croiser de manière assez naturelle voilà dans les mini structures que vous allez pouvoir croiser sur la carte coucou bon sont vous voyez qu'ils ont cinq coeurs et qu'ils sont pas très résistants bon là après il faut dire que j'ai une arme un peu un peu abusée pour la vidéo mais mais voilà ensuite on a le hog bob donc là c'est un un gobelin qui va vous vous projeter dans les airs je vais remettre le chaud tiens hop avant que la nuit ne tombe voilà donc là il a vu une vache je pense il a envie de choper la vache mais voilà ce lui va vous projeter par exemple et toi mais il n'a pas envie de s'en prendre à moi parce que moi je oui du coup ce mob là on le voit parfois il attaque les autres gobelins allez danser le gobelin ah là il a envie de là cette fois il s'en prend à moi il me projette pas ok bah tant pis il me semble bien que lui il projette les autres mais apparemment il n'a pas envie de me projeter aujourd'hui ensuite on a le gobelot donc lui c'est voilà un gobelin comme ça pas super dangereux ne fait pas énormément de dégâts pas beaucoup de points de vie mais il a une tête rigolote quand même on peut le remarquer voilà allez ça suffit maintenant vous voyez qu'il est quand même assez résistant parce qu'il a pris quand même trois coups d'épée sharpness tout ce qu'on veut ensuite on a celui-ci donc lui il va juste courir le plus vite possible pour essayer de vous tirer des flèches dessus vous allez voir là je vais me rapprocher il va faire oh vite je cours ouais pour moi aussi j'ai un arc et du coup du coup voilà pour celui-ci donc là vous allez le croiser principalement dans les donjons celui-là ensuite on a le goom donc lui il a juste envie d'une chose c'est d'exploser voilà donc avec les shaders la fumée vraiment bizarrement mais voilà lui il va normalement vous exploser dessus donc ah c'est pas le bon donc lui c'est un avec une armure du coup qui est pas mal résistant mais il avance très très lentement il a très peu de knoback alors allez comprendre pourquoi il bouge pas du tout mais voilà si je me rapproche voilà il va faire pas mal de dégâts mais normalement comment il tient son épée lui c'est un assassin mais oui normalement voilà je vais aller comprendre pourquoi là on les faisait en spawn avec les oeufs ils avancent pas mais normalement c'est un gobelin qui avance assez lentement qui fait assez mal et il s'est planté l'épée dans l'aïe ça me fait bien rire hop donc pour revenir au goom le goom du coup lui il explose voilà et il projette de la fumigène bon ça se trouve avec le shaders on arrive à voir alors que normalement on n'est pas censé voir attendez je vais regarder option graphique donc voilà il projette vraiment de la fumigène où normalement on n'est pas censé pouvoir voir au travers mais du coup voilà je le vois plus je le vois hop voilà ensuite qui c'est qu'on a il nous en reste encore deux et après on va aller voir un qui est assez intéressant qui se trouve uniquement dans les donjons parce que c'est le boss tout simplement donc ensuite vous allez pouvoir trouver des mimiques donc les mimiques voilà ce sont des tout simplement des coffres dans lesquels sont cachés des gobelins regardez oh il m'attaque c'était un piège en réalité ce n'était pas un coffre goblin slayer et oui je suis un assassin de gobelins apparemment et ensuite vous avez l'ogre donc lui voilà c'est tout simplement le plus dangereux il est grand il est fort il a beaucoup de points de vie regarde 200 points de vie donc lui c'est pareil vous allez pouvoir le croiser soit dans la nature soit dans les donjons enfin dans le donjon vous voyez qu'il a quand même pas mal de points de vie et voilà du coup on vient de découvrir les différents gobelins on va aller découvrir du coup une ou deux structures donc hop ma petite astuce c'est le slash locate voilà qui vous permet de trouver les différents bâtiments dont ceux de certains modes donc par exemple on va aller voir un camp de gobelins téléportation il est là où je ne sais pas pourquoi moi les structures spawnent toujours en hauteur et donc vous voyez que là on a un hobogog et puis on a du coup quelques gobelins qui se baladent dans le cas vous allez pouvoir trouver des pépites vous allez pouvoir trouver quelques objets les jars vous allez pouvoir les casser pour récupérer ce qu'il y a dedans mais voilà dans les donjons comme ça il n'y a jamais grand chose de très intéressant bon là il y a une tuyau de l'expérience une étiquette ça peut être intéressant mais rien de bien bien ouf ok et du coup on va aller du coup hop aller voir l'autre structure une autre structure du coup qui peut être très intéressante parce que c'est la structure dans laquelle on va trouver le boss donc voilà la fameuse structure en question elle est ici c'est tout simplement un gros château fort avec vous allez le voir le boss en haut donc là ça rame un petit peu parce qu'il est en train de charger tous les mobs et tout mais du coup on va rentrer directement ici là vous voyez que j'ai une petite barre qui se charge entrons dans le château d'ailleurs il y a ils ont mis des douves à l'intérieur du château donc vous voyez que ça fait vraiment un petit habitat ils s'occupent des poules il y a des ogres il y en a énormément de mobs donc il vaut mieux être bien bien préparé avant d'y aller parce qu'il y en a vraiment beaucoup beaucoup ils sont tous en train de tomber là et donc vous voyez que bon il n'y a pas non plus 150 000 trucs à visiter il y a des chances que vous tombez sur du mimique là par exemple voilà une mimique évidemment mais il y a du coup d'autres coffres avec des objets un peu plus intéressants que dans les donjons plus communs on va dire vous voyez pas mon or c'est pas non plus incroyable mais ce qui est le plus intéressant c'est surtout celui-ci le gobelin king qui du coup lui va nous intéresser un peu plus donc on va essayer de faire le ménage un peu parce que hop voilà hop on fait un peu le ménage comme ça on n'est pas trop non plus hop on se met en mode survie et là le gobelin lui ce qu'il va faire c'est qu'il va nous tirer des projectiles là vous voyez il tire des projectiles et il va surtout courir très très vite essayer de s'échapper tu es bloqué maintenant il peut aussi se téléporter au cas où voilà il s'est téléporté je ne sais pas où comment il me regarde lui lui il garde la porte donc je ne sais pas où il est parti où est-ce qu'il est j'ai l'impression qu'on bon où t'es gobelin king vous voyez qu'il peut se déplacer je l'avais dit tout à l'heure j'ai l'impression qu'il me tirait dessus non ? ah il est là haut il est au milieu de tous les gobelins allez retournez-vous contre vos où est-ce qu'il est ? il s'est fait il s'est fait tuer par des gobelins hop et voilà normalement j'ai récupéré la couronne non ? bon je ne vais pas récupérer la couronne elle est là on va prendre la couronne et puis on va sortir d'ici du mieux qu'on peut en tout cas ah bah super c'est un piège en fait bon hop on sort parce que ça commence à bien faire cette affaire on sort et là du coup on va pouvoir porter la couronne et quand elle est sur notre tête on va du coup rallier à notre cause les gobelins et les ogres et enfin non les gobelins et les ogres vont subir faiblesse 2 et tous les autres les mobs hostiles subissent une faiblesse 1 ça réduit le champ de vision de 50% de là où peuvent nous détecter les gobelins et les ogres voilà l'intérêt de cette petite couronne qui est ma foi bien sympathique donc on va du coup arrêter la vidéo ici maintenant qu'on a vaincu un peu le boss parce que les gobelins se sont retournés contre lui sûrement un coup d'état donc merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout j'espère qu'elle vous aura plu j'espère que vous aurez apprécié ce mode et que vous allez le télécharger je le répète tous les liens de téléchargement sont dans la description le tuto sur comment installer des modes sur minecraft est aussi dans la description donc n'hésitez pas à aller voir nous on se retrouve du coup samedi prochain pour une nouvelle présentation de mode n'hésitez pas à vous abonner ça me ferait très très plaisir allez merci à tous et à très très bientôt ciao ciao ciao